Mémorandum à l'attention du secrétaire général du parti à Kinshasa. Nous, cadre du comité fédéral, cadre sectionnaire, Ligue des jeunes et de la Ligue des femmes, cadre de la CPEF et combattants de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPF de Moujimaï. Réunis ce jour du mardi 27 février 2024 dans une réunion extraordinaire élargie pour examiner et décider sur le prochain gouverneur qui dirigira la province du Kinshasa-Oriental. Venons dans ce mémo rendre publiques les résolutions prises à l'unanimité par le participant. Avant de vous livrer l'essentiel de notre rencontre, acceptez, M. le secrétaire général, que nous fassions un recul historique afin de vous rappeler le rôle moteur joué et les sacrifices consentis par le membre de la Fédération de l'UDPF Moujimaï, son apport considérable dans la lutte de 37 ans, ayant conduit heureusement l'UDPF à l'accession au pouvoir en 2018. En effet, à la première heure de la création de l'UDPF, les filles et les fils du Kinshasa-Oriental, ancienne configuration, s'engagèrent avec détermination dans la lutte clandestine afin de soutenir et vulgariser la nouvelle vision des 13 parlementaires fondée sur la démocratisation du pays et l'instauration d'un État de droit. M. le secrétaire général, qui ne sait pas que beaucoup d'actions politiques de grande envergure pour affaiblir les dictateurs Mobutu étaient conçues et réalisées d'abord en Moujimaï pour enfin contaminer et entraîner les autres provinces du pays ? Qui ne sait pas dans ce pays que le Kinshasa-Oriental avait refusé la consommation de la monnaie de Mobutu, Nouveau-Zahir et le billet de 5 millions pour devenir une zone monétaire à part, chose jamais vécue dans l'histoire de l'humanité ? Ces bilans élogieux inscrits dans les annales de l'UDPF de Moujimaï n'ont pas été sans conséquence dans les rangs des combattants jusqu'à ces jours. À cause de leur activisme politique remarquable et de leur courage exceptionnel dans une époque où l'impère parti État ne tolérait pas une voie contraire à sa volonté, la Fédération de Moujimaï fit baptiser Fédération Fahar et la province du Kinshasa-Oriental surnommée Bastion de l'opposition. Cependant, plusieurs observateurs de la scène politique congolaise constatent avec regret que, malgré son apport considérable dans la lutte pour l'accession au pouvoir, la Fédération de l'UDPF Moujimaï est oubliée dans toutes les nominations nationales effectuées par le Président de la République durant tout son premier mandat. Car aucun membre actif de notre Fédération n'a été nommé dans un poste de responsabilité au niveau national. Les quelques personnes rares d'entre nous qui s'y retrouvent, laissons par des canaux officieux. Outre cet oubli, La Fédération de l'UDPF Moujimaï est aussi victime d'ingérence et d'imposition de la part des autorités du parti lorsqu'il s'agit de sélectionner les candidats aux élections des gouverneurs, sénateurs, députés provinciaux et nationaux. Car chaque fois que l'opportunité se présente de lire ces différents cadres nationaux, la volonté exprimée par notre base a toujours été rejetée en dernière minute par la hiérarchie du parti en complicité avec les animateurs de la CEP. Certains cadres nationaux se sont immixés dans les affaires de notre Fédération jusqu'au point d'entraîner les autres membres et cadres du parti à une rébellion contre la Fédération et le comité fédéral légalement établi. Ce comportement antidémocratique a impacté négativement les résultats des élections publiées récemment par la CENI dans la circonscription de Mboujmaï. Durant tout le premier mandat d'élu de PES dans notre province, notre province n'a fait que subir les dictats de la hiérarchie du parti qui décidait en solo sur le sort de notre Fédération sans tenir compte de la voix de la majorité à la base. I. Égard à ce qui précède, après débat et avis des uns et des autres, nous, cadres du comité fédéral, cadres sectionnaires, cadres de la Ligue de jeunes, cadres de la Ligue de femmes et de la CEPF, prenons à l'unanimité et sans complaisance les résolutions suivantes. 1. La Fédération de Ligue de PES en Mboujmaï est présente à la hiérarchie nationale du parti et c'est, pour enterrinement, l'unique candidat gouverneur de la province d'Ikasa orientale, M. Jean-Paul Mbouéboué-Kapo, l'actuel président fédéral du parti en Mboujmaï. 2. La Fédération de Ligue de PES en Mboujmaï n'a pas de délégués ou de représentants à Kinshasa qui, chaque fois qu'il y a des grandes questions politiques qui concernent Mboujmaï, s'élèvent et affluent le bureau du secrétaire général pour parler au nom de la Fédération en lieu et place du comité fédéral, seul l'interlocuteur valable. Vous demandons, avec insistance, M. le secrétaire général, de vous référer au comité fédéral et aux responsables des organes de base chaque fois qu'il y a nécessité, au lieu de consulter les ressortissants de la Fédération de Mboujmaï vivant actuellement à Kinshasa. 3. Attirons l'attention du secrétaire général, la main sur le cœur et c'est, au nom de tous nos martyrs, que la Fédération de Ligue de PES en Mboujmaï, dans toute sa diversité politique et structurelle, ne consommera pas et n'accompagnera aucun candidat gouverneur imposé ou improvisé, comme c'est devenu l'habitude, autre que Jean-Paul Mboué-Boué-Kapo, car l'expérience nous a rendu sages. 4. Enfin, la Fédération de Ligue de PES en Mboujmaï est prête pour soutenir les candidatures de fédérations soeurs du Kassar oriental dans leur choix de sénateurs. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu et le salut du peuple est la loi suprême. Fête en Mboujmaï le 27 février 2024 pour la Fédération de Mboujmaï, voir les listes des signateurs. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501